Bonjour ou bonsoir. Donc après quelques exemples qu'on a faits et essais, je vous propose une nouvelle manière de faire nos cours. Donc cette proposition, je l'ai peut-être déjà présentée autrement, celle-là elle a été affinée avec quelques échanges avec les collègues, quelques tests, etc. Donc notre objectif c'est de gagner du temps en attendant qu'on puisse revenir normalement dans nos séances de cours, dans nos salles comme d'habitude. Et éventuellement aussi apprendre et nous entraîner à faire des formations à distance. Pourquoi pas, il faut en profiter. Donc quels sont les outils qu'on va utiliser ? Il y a le Google Drive, je vous expliquerai pourquoi. Certains de mes collègues m'ont dit pourquoi utiliser Google Drive, pourquoi pas directement Classroom ? Je vais vous donner un argument. On parlera bien sûr de la Classroom et on parlera des autres produits, entre autres comment faire des documents, etc. Ceux qui utilisent Office, ils ont la même chose dans Office et vous ferez vos documents, vos PowerPoint, vos forms éventuellement si vous souhaitez, ailleurs. Mais je vais vous montrer que la forme qu'on va créer dans Google Drive et dans cette Classroom, elle est utile parce qu'elle va faire des notations automatiques. Cette présentation, je la fais avec Camstasia, elle est un peu payante. Vous pouvez utiliser Active Présenteur. Moi, je vous avais présenté OBS. Après l'explication à deux ou trois de vos collègues, j'ai trouvé que c'est peut-être un peu complexe. Active Présenteur, il a une version gratuite qui est, je crois, suffisante pour l'enregistrement. Moi, j'utilise Camtasia. Chacun selon ses goûts. Après tout, vous enregistrez vos films comme vous voulez. Au pire, au plus simple, je veux dire. Vous faites vos enregistrements avec votre outil de WebConf, par exemple Zoom ou Google Meet, et vous enregistrez la WebConf quand vous êtes tout seul. et ça fera de l'enregistrement d'écran. Donc, il ne faut pas se casser la tête avec l'enregistrement des séances. Donc, qu'est-ce que c'est le cloud ? Le cloud, il va nous permettre de déposer tout nos... Au lieu de mettre nos fichiers dans notre disque dur et à chaque fois qu'on a besoin de faire quelque chose, il faut faire le upload, on va les mettre dans le cloud. Le fait de les mettre dans le cloud, on aurait pu dire, vous utilisez n'importe quel compte et vous mettez vos documents dans vos classes. Le fait de le faire dans le domaine des ULB, vous allez pouvoir fermer et protéger ces documents au moins à l'intérieur de ce domaine et plus particulièrement avec vos élèves à vous seul. Et vous pourrez interdire le partage avec les autres. Éventuellement, on peut interdire le download. Enfin, on enlève les boutons de download, tout ça. Si quelqu'un fait des screenshots, on ne peut rien faire. Mais au moins, on complique la vie sur l'écran et le partage, c'est-à-dire le document en lui-même, ils ne pourront pas l'avoir que les personnes qui ont le droit à l'avoir. Aussi, vous pouvez installer cette application qui s'appelle Drive File Stream. Je vous ai mis les liens ici quand vous aurez le document PowerPoint. Vous cliquerez dessus et vous allez l'installer. Et ça, ça permet d'utiliser un répertoire local de votre disque dur qui est synchronisé avec le cloud. Donc, quand vous créerez vos fichiers, vous n'aurez même pas à vous compliquer la vie avec le Google Drive. Pour vous, ce sera un répertoire en local. Je vous montre. Si j'ouvre ça, là, voilà, ici, j'ai un répertoire qui s'appelle Google Drive File Stream. Et j'ouvre ici, c'est tous mes fichiers qui sont en fait dans le cloud. Donc, vous pouvez les mettre ici. Ils seront en local et dans le cloud en même temps. Tout à l'heure, vous verrez l'avantage de faire ça. Si vous n'avez pas d'Internet, vous êtes en train de travailler en local. Quand l'Internet arrive, ça va être synchronisé. Donc, c'est quand même pas mal. Et une fois que c'est synchronisé, vous irez dans la Classroom et vous verrez comment vous faites référence au document que vous auriez créé ici. Donc, on installe ça et on utilise nos fichiers. Et ensuite, on va aller à la Classroom. Alors, la Classroom, elle sert à quoi ? On peut utiliser des outils plus complets pour une vraie formation à distance. mais je crois que Google Classroom est largement suffisante pour notre besoin. Cet aspect des choses, il va nous permettre d'organiser les travaux, d'améliorer la collaboration parce que c'est dans un lieu unique. Il n'y a pas besoin d'utiliser plein d'outils. Il ne faut surtout pas, je ne vous conseille pas d'utiliser WhatsApp avec vos élèves, sinon ça va être la cohue. Vous vous rendez compte ? Si vous avez trois classes, dans chaque classe, il y a 30 élèves. Et WhatsApp, c'est toute la journée. Un élève, il ne va pas savoir se restreindre. Et en plus, on dit n'importe quoi dans le WhatsApp. Tandis qu'une classe de Classroom, ça sera quand même plus sérieux et les gens ne vont pas dire n'importe quoi. Donc, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous faire un exemple et comment ça aide à la collaboration. Ça favorise une meilleure communication. Surtout parce que c'est bien intégré avec la suite éducative. Dans la suite éducative, quand on crée un document en ligne, on peut le faire collaboratif. C'est-à-dire, on peut travailler sur le même document, tous en même temps, et on voit chacun ce qu'il est en train de faire. Je vous montrere, pas dans cette présentation, dans d'autres présentations, comment réaliser un travail collaboratif sur le même document. Et, bon, ça va nous aider à mieux gérer notre cours et surtout à nous occuper de l'enseignement et pas des détails techniques parce que tout est au même endroit. Et surtout, Classroom de Google, je ne sais pas les autres, mais on peut se connecter sur le PC, les mobiles, Android, iOS, tablette, donc c'est facile. Et justement, au lieu d'utiliser WhatsApp, vous utiliserez la Classroom pour communiquer avec vos élèves. C'est une application. Là où vous êtes, vous pouvez voir ce qui est en train de se passer. Aussi, grâce aux mini-devoirs qu'on pourra donner, ou aux mini-QCM, par exemple, moi je fais des QCM qui juste disent évaluer votre niveau de compréhension du document que je vous ai fourni. Une note entre 1 et 5. Quelles sont les parties de la présentation que vous avez mal comprises ? Quelles sont les parties que vous avez envie que nous traitions ensemble pendant les séances de regroupement ? Les séances de regroupement, elles seront un jour peut-être dans les bâtiments quand on pourra revenir, mais là, en attendant, elles seront en webconf. Donc, voilà. Et des questionnaires simples juste pour vérifier que les auditeurs ont lu ce que vous avez mis en ligne. Parce que ça ne sert à rien, comme dit notre expert Gérard Michel Cochard, il nous a dit que ça ne sert à rien de mettre des choses en ligne si les étudiants ne les lisent pas. Ça ne sert à rien, on ne se fatigue pour rien en fait. Voilà. Donc, il faut juste vérifier et comme ça, on sait coller le taux d'impact des documents qu'on a mis. Donc, je vous propose ce processus. Donc, on prépare les supports, les polycopes, les transparents, les vidéos qu'on dépose dans le répertoire du cloud au lieu qu'ils soient sur le disque local. Comme je vous ai dit, on utilise l'application, en fait, ils seront sur les deux. Une fois qu'on a mis nos documents préparés, tout le document pour une séance donnée, en fait, il y a un polycope, des transparents, peut-être quelques exercices, une vidéo éventuellement et un petit cussaire, par exemple. Un ou deux ou tout ce que je viens de citer. Une fois que vous avez mis tous les documents nécessaires pour organiser votre séance, c'est devenu très difficile, très facile de gérer votre séance. vous allez créer la session de cours dans la Classroom et faire référence à tous les documents de cette séance. À ce moment-là, dès que vous allez faire publier, l'auditeur, il va pouvoir lire ses documents. vous lui terminez ça par un petit QCM obligatoire, enfin obligatoire, que vous pousserez les auditeurs à répondre. En fonction des réponses, ça, c'est mon conseil. aussi, ça, c'est le résultat de nos discussions avec notre expert en TIS, nos experts et les projets qu'on a fait à DIP, etc. Ce QCM, même quand il est très simple, vous poserez au moins la question quelles sont les parties de cours que vous voulez qu'on fasse ensemble. Et donc, quand on revient en présentiel ou en séance de WebConf, on va travailler que sur les parties que les auditeurs ont envie qu'on développe au lieu de faire tout le cours en ligne comme ça ou par WebConf qui sera fastidieux. Et il faudrait faire, à mon avis, une séance de WebConf par semaine d'une heure et demie maximum. Maintenant, s'ils ont besoin d'un peu plus, on verra ce qu'on fait. Mais je crois que ça devrait être suffisant. Si les documents, le polycope, les documents, les exercices sont assez clairs avec leurs solutions, on a moins besoin de faire des choses en direct. Et je crois qu'il faut essayer d'éviter de faire trop de directs parce que je ne suis pas sûr que l'Internet au Liban peut tenir une longue durée. De toute manière, on enregistrera les séances. Donc, les personnes qui n'auront pas pu suivre la WebConf, on pourra toujours la mettre sur la Classroom et pourront la voir plus tard tranquillement. Et après, après cette séance de regroupement, soit vous aurez envie d'améliorer les documents que vous aviez déjà fait, soit vous êtes prêt à passer à la séance suivante. Donc voilà, ça c'est la première partie. Demain, je passe à plus de détails sur Google Drive, plus de détails sur la Classroom et voilà, je crois que vous auriez l'ensemble des outils nécessaires. Ah oui, j'oublie la partie WebConf. Vous pourriez utiliser soit Google Meet, soit Zoom. Zoom, je l'ai testé, nous l'avons testé ce matin et j'ai trouvé ça excellent. Donc je vous montrerai ça demain. Voilà. Juste, avant de nous quitter pour ce soir, il y a votre point d'entrée vers tout ça. Votre point d'entrée vers tout ça, c'est S-I-I-S-A-E-E-D-U-L-B. Vous vous connectez avec votre compte ISA-E-E-D-U-L-B. Vous vérifiez que vous pouvez vous connecter avec que vous avez un menu comme celui-là. Par exemple, moi ici, j'ai plusieurs comptes Google. Il faut vous connecter ici avec le compte parce que vous êtes prof ou parce que vous êtes élève. Voilà. Et ici, vous allez rentrer comme si vous êtes enseignant. Donc vous avez cet écran qui est là. Cet écran qui est là, nous verrons dans les séances demain comment faire, comment bien utiliser groupe email. Votre interface enseignant, je crois que vous l'avez tous déjà bien utilisée. Et tout ce que je dis, à quoi on peut se connecter, vous les avez ici. Classroom, l'email ISAE, la suite bureautique qui est le Google Drive. Si vous avez oublié comment y aller, vous pouvez y arriver depuis ici. Je veux rentrer sur l'Undel, par exemple, sur la suite bureautique. Donc, dans la suite bureautique ou dans la Classroom, vous remarquerez toujours dans les outils Google, il y a une première ligne ici où il vous rappelle qui vous êtes. et là, vérifiez bien que vous êtes bien connecté avec le compte ISAEDULB pas avec un compte Gmail à vous ou je ne sais pas quoi. Sinon, vous n'avez pas accès à l'ISAEDULB. Donc, vous voyez ici, il y a tout mon bureau, il y a toutes les applications que vous pouvez créer directement en ligne. Docs, Sheet, Slide, Forms, Drawing et j'utilise souvent le site chart pour faire, ça ressemble à Visio, le site chart. etc. Voilà, par exemple, si je vais sur Classroom, donc, je vais sur Classroom et là, c'est un excellent exemple. Ici, il ne m'a pas connecté sur la Classroom de l'ISAE parce que, par défaut, mon Chrome, il est connecté sur cofares.net donc, il faut vérifier bien que vous êtes bien connecté ISAEDULB et vous venez ici ISAEDULB et là, j'arrive à la Classroom de ISAEDULB. Alors, vous allez me dire ici, ah oui, mais on aurait pu créer les Classrooms, il n'y a pas besoin d'ISAEEDULB. C'est vrai, ça devient ailleurs. Ici, c'est quand même une image de marque, c'est les Classrooms d'ISAEEDULB et surtout, vous fermez ça à l'intérieur du domaine ISAEDULB, c'est-à-dire avec vos élèves, pas avec n'importe qui. Cela permet de faire une meilleure sécurité. Et donc, voilà tous mes cours et tous les cours qu'on va créer et comme je vous ai déjà dit, j'utilise souvent mes Classrooms, pas seulement pour faire des cours, mais aussi pour faire juste un forum, pour envoyer un mail à un groupe de personnes et recevoir des commentaires de ce groupe de personnes. Donc, à demain et merci de votre patience. Merci.